Bien, nous allons débuter. Bonjour à tous. Bonjour, bel après-midi. Bonsoir en fonction d'où vous vous trouvez. Et bienvenue à ce webinaire récurrent mensuel du comité consultatif. Il s'agit d'une série destinée à explorer les voies de collaboration. J'aimerais également féliciter les participants qui nous rejoignent. Je m'appelle Santos Coppall. Je suis vice-président du CCLUP. Je suis ravie de vous accueillir. Chaque mois, nous choisissons des sujets pertinents qui nous permettent d'avoir une idée de ce qui se fait au plus proche de l'industrie. Aujourd'hui, nos discussions porteront sur le rôle central du frais et du transport dans l'expansion du commerce électronique. Nous évoquerons le potentiel des partenariats publics privés. Nous évoquerons les synergies et les progrès du commerce électronique dans le secteur postal. Et nous entendrons également des orateurs de marques internationaux. Nous entendrons M. M. Lars Carlson, responsable des douanes et du commerce, MERSC. Nous aurons Gana Motrescu, Ignacio Mayer également, qui est basé en Argentine. Niel O'Neill, PDG de Creative Collisions. Giacomo Forspi, qui travaille aux Pays-Bas. Et dernier orateur, mais non des moindres, Walter Trezek, notre président du comité consultatif à l'UPU, qui évoquera également un certain nombre de sujets. Il est basé en Autriche. Nous allons débuter par un petit exposé de M. Walter. Normalement, vous devriez pouvoir voir l'écran. Vous avez la parole, monsieur. Merci, merci, Santosh. Je vous souhaite également la bienvenue depuis l'Autriche. Je suis très heureux de voir que nous avons déjà 85 participants à ce webinaire. Et je voudrais planter le décor de façon un peu plus prononcée. Nous faisons face à un défi immense au niveau du commerce électronique lorsqu'on évoque l'expédition, le transport, les services postaux, le frais. Mon bref exposé se concentrera sur ces éléments. Il s'agit bien sûr des données, c'est là tout l'enjeu, et de l'infrastructure en pleine évolution dans le monde actuel. Je vais donc présenter ce sujet dans le détail, et j'évoquerai un certain nombre d'exemples directement issus de l'Union postale universelle. Vous voyez à l'écran une capture d'écran qui montre dans les circulaires quels sont les éléments de données obligatoires qui doivent être préparés par l'expéditeur pour la remise à l'opérateur postal. Tout cela est destiné aux transporteurs experts. Et c'est un peu, je vous pourrais passer à la diapositive suivante. Alors, le plus important, bien sûr, concerne la description du contenu, la quantité, le poids net, la valeur, le pays d'origine des marchandises, des biens. Et de plus en plus, à l'échelle mondiale, l'on demande un code tarifaire du système harmonisé. Il s'agit d'un code SH à six chiffres pour chaque élément. Ensuite, il y a également le nombre d'articles contenus dans l'envoi. Il est possible de disposer de plus d'articles dans le cadre d'un seul envoi. Il faut passer par une chaîne logistique claire. Ensuite, il faut remplir les différents champs, puis établir un lien entre le premier opérateur logistique ou postal. On commence par l'affranchissement, le coût, et Saint-Osh, ensuite, il s'agit de faire le lien avec les prérequis traditionnels postaux, c'est-à-dire l'adresse du destinataire, son nom, et dans la plupart des cas, certaines indications portant sur le numéro de téléphone ou la façon dont on peut joindre le destinataire. Et bien sûr, il faut un identifiant unique qui est à poser directement sur l'envoi afin que l'on puisse l'identifier. Donc, toutes ces données sont nécessaires. Mais vous avez déjà peut-être remarqué que ces données promenaient de différentes sources et elles doivent être regroupées afin que l'opérateur désigné ou le transporteur en question puisse remplir ses obligations pour transporter l'envoi et le remettre à tout tiers s'occupant du transport ou de la logistique. Pardon, revenons en arrière. Merci. Tout ceci, donc, nous mène à un changement très important que nous devons identifier dans les deux prochaines années maximum. Nous disposons de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes doivent être mis en œuvre. Il y a également de nouveaux processus de la chaîne logistique avec de nouveaux acteurs, de nouvelles données qui sont également plus solides et qui sont obligatoires. Il faut également respecter un principe d'échange et de collaboration entre ces différents acteurs de la chaîne logistique. Les processus commerciaux pour les douanes sont également très difficiles ou très différents, plutôt. Il faut échanger des données préchargement, des données préalables à l'arrivée. Et lors de l'arrivée et de la présentation, il faut également fournir un certain nombre de données qui servent à la gestion des risques, pas seulement en Europe, mais également pour le transbordement dans le monde entier. Tout cela représente maintenant une tâche très importante pour l'Organisation mondiale des douanes et pour toutes les organisations qui collaborent dans le monde. À nouveau, ces éléments de données que vous voyez ici dans les différents encadrés sont sous la responsabilité et de différents acteurs et doivent être d'excellente qualité pour que tout le monde puisse travailler. Dépositive suivante. Pour résumer, nous devons disposer d'un répertoire virtuel mis à jour avant toute transaction au point de vente. Il faut intégrer les codes SH, les douanes, etc. Et c'est à ce moment-là que le transport ou la participation du premier opérateur logistique est rendue possible. Il faut remplir ses obligations non seulement en ce qui concerne les tarifs ou la livraison, la distribution au dernier kilomètre, mais également en ce qui concerne la sécurité du courrier, la sécurité des produits et la durabilité. La mesure du CO2, des émissions doivent faire l'objet de rapports et ça, c'est une dimension dont il faut tenir compte. Et enfin, il faut garder en tête que tout cela vise à respecter les préférences du client. Ce n'est pas un exercice linéaire. Il faut tenir compte de boîtes postales, de distributions qui ne peuvent pas s'effectuer, de tous ces éléments qui entrent directement aux clients. Mais je m'arrêterai là parce que nos panélistes vont aborder ces sujets avec davantage de détails. Je vous redonne la parole. Merci, M. Walter. Merci, M. Walter. Comme d'habitude, vous avez donné des informations très intéressantes concernant la situation actuelle et les différentes façons de l'aborder. Nous allons donc maintenant passer à nos discussions avec nos panélistes. Nous avons donc quatre participants. Chacun disposera de deux minutes pour répondre aux questions qui sont posées. L'un des éléments clés où le partenariat public-privé est important, c'est le point qui concerne l'efficacité du dernier kilomètre. Je voudrais savoir si M. Lars Karlsson peut partager son point de vue sur cette question. Vous disposez de deux minutes. Les participants sont libres de poster leurs questions dans le chat et nous passerons en revue un certain nombre de ces questions à la fin de la session. Et nous enverrons également des notifications et des mises à jour pour toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre dans le cadre de ce webinaire. Alors, M. Lars, à votre avis, comment peut-on améliorer l'efficacité du dernier kilomètre dans ce contexte? Merci, Saint-Oge. Bonjour, bonsoir à tous. Merci à Walter pour sa fabuleuse introduction, comme d'habitude. Je suis très heureux de participer au comité consultatif au sein de l'UPU. Nous nous réjouissons de collaborer avec l'organisation en tant que nouveaux membres. En ce qui concerne cette question centrale, Walter a raison, bien sûr, nous devons relever un certain nombre de défis dans les années à venir. Au niveau national également, le monde est en pleine évolution. Il y a eu un certain nombre de difficultés, de défis au cours des deux, trois dernières années. L'industrie est également en train de changer. Le secteur privé cherche à se montrer plus résilient, à résorber les difficultés, faire face aux menaces. Nous y reviendrons. Et bien sûr, tout cela suscite également davantage d'attentes et de demandes. Il y a également une tendance positive. Le secteur privé définit une visibilité de la chaîne logistique, met en place des systèmes et un certain nombre d'initiatives qui peuvent nous aider dans cette distribution du dernier kilomètre et qui peuvent également renforcer toute la chaîne logistique en termes d'efficacité et sur d'autres plans. Mais cela, bien sûr, ne peut se faire que dans le cadre d'une coopération et de partenariats. Aucun acteur ne peut lui seul parvenir à ces objectifs. Donc, il faut qu'il y ait un partenariat public-privé ainsi qu'avec les institutions internationales. Pour finir et pour répondre plus précisément à cette question, j'aurai un exemple à vous citer. Il y a un certain nombre d'initiatives au sein de l'UPU qui ont été prises par les membres et qui définissent de nouveaux modèles qui nous permettent de voir comment prendre les meilleurs éléments de toutes les organisations qui doivent travailler ensemble pour atteindre les objectifs, le commerce électronique, l'UPU, le secteur privé, y compris les différentes entreprises. Nous devons travailler sur les questions des politiques douanières, également les zones franches, l'Organisation internationale pour les zones franches qui participent à ces débats. Et tous ces acteurs nous permettront d'appuyer la distribution au dernier kilomètre. Tous les partenaires de cette chaîne logistique peuvent participer dans la mesure de ses compétences, de son expertise. Il s'agit donc d'un travail d'intégration qui va s'avérer extrêmement intéressant. Et en fin de compte, ce qui fera la différence, ce sont les données. Comment nous récoltons ces données ? Comment nous évitons les doublons ? Comment nous exploitons ces données de façon rentable ? C'est là que l'on peut vraiment faire la différence en termes d'opérations postales. Et les économies émergentes ont là une occasion en or à saisir également. Merci. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, les données deviennent absolument essentielles dans le cadre de toute opération. Gala Motrescu, souhaitez-vous participer ? Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Les comparaisons entre les entreprises privées, les prestataires postaux permettent de créer un environnement sain pour la croissance du commerce électronique. Et je pense qu'ici, on peut citer les questions liées à la vitesse et la prévisibilité également. Cela est important lorsqu'on parle de distribution. C'est l'un des objectifs en ce qui concerne nos clients également. En Ukraine, à Novapoch, nous travaillons d'arrache-pied pour répondre aux attentes des clients, notamment en ce qui concerne la distribution du dernier kilomètre. Admettons que nous ayons 26 heures de temps de distribution et moyens. Nous disposons d'une application mobile qui permet aux clients de retrouver toutes les informations en ce qui concerne les événements de suivi et de consulter des données en temps réel en ce qui concerne les transporteurs. Nous voyons où les transporteurs se trouvent et ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de cette distribution du dernier kilomètre. Je crois qu'en Europe, on rencontre beaucoup de difficultés et les opérateurs postaux peuvent renforcer tout le réseau avec les prestataires postaux. Cela permet d'accélérer la cadence de distribution et cela permet également de créer un meilleur environnement pour tous nos clients, ce qui permet également de distribuer un volume plus important tout en améliorant la prévisibilité, les prédictions et l'expérience des clients. Merci. Vous avez souligné l'importance de l'expérience client et du suivi et de la traçabilité. Nous allons nous concentrer davantage là-dessus dans le cadre de la deuxième question, mais c'est tout à fait intéressant. Monsieur Ignacio. Merci, Santosh. Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous nous concentrons sur le commerce électronique transfrontalier au sein de Mail Americas, donc ma réponse va se concentrer là-dessus. Et pour être là, je crois que Ghana et Lars ont déjà largement évoqué l'importance de l'intégration de la technologie, entre autres dans cette question. Alors, pourquoi est-ce que ces partenariats sont importants? Eh bien, il y a deux choses, l'expérience et les connaissances. Ce sont des éléments abstraits, difficiles à saisir, mais ce qui est important, c'est la chose suivante. Le secteur privé peut amener son expérience en ce qui concerne les attentes des clients, tandis que le secteur postal peut amener toute l'expérience des attentes du pays, des citoyens et la façon dont on peut gérer ces attentes. Donc, si on fusionne ces deux savoir-faire, le secteur privé connaît bien le marché, les attentes du client, leurs normes, leurs cibles, leurs objectifs sont également intéressants. Et si vous prenez tout cela et que vous ajoutez cela aux acteurs postaux qui connaissent bien les fonctionnements des pays, alors on peut faire fusionner ces deux systèmes pour un service d'excellente qualité, puisqu'à ce moment-là, on a une vision d'ensemble des attentes des uns et des autres. Et le secteur postal peut amener énormément en termes de structure et de connaissances du public cible, et les acteurs privés connaissent les attentes des acteurs internationaux, et c'est ce que je trouve intéressant. Oui, en effet, c'est extrêmement intéressant de voir ce qui peut être échangé comme type de connaissances et comment on peut renforcer le travail des acteurs postaux. Monsieur O'Neill, merci, monsieur Jacobade. J'ai des années d'expérience dans ce domaine et je suis quelqu'un de pragmatique. De façon générale, on peut compter jusqu'à trois prestataires de services logistiques, puis il y a encore toute la distribution et cette distribution du dernier kilomètre. Donc, l'échange d'informations, comme l'a dit Walter, est déterminant. Il doit avoir lieu entre ces différents acteurs et tous doivent comprendre l'importance de cet échange d'informations. Et la seule façon de procéder, c'est d'adopter et d'utiliser des normes internationalement reconnues, comme les normes ISO, pour veiller à tous parler le même langage lorsque l'on identifie des éléments dans le cadre d'un échange d'informations. toute la technologie utilisée s'appuie sur des identifiants auxquels on associe des données. Et nous devons veiller à ce que les produits physiques circulent entre les acteurs sans qu'il n'y ait trop d'activités à faire en plus, outre cet échange de données. Nous allons donc devoir nous appuyer sur des normes internationalement reconnues en ce qui concerne les données. Il ne s'agit pas ici de réinventer la roue. Tout est à disposition. Nous devons simplement appliquer ces normes afin que l'on puisse s'appuyer sur ces normes existantes pour nouer des partenariats efficaces et échanger des informations entre les acteurs pour tous les bénéficiaires impliqués. Et cela nous permettra de veiller à proposer la bonne solution de transport avec une exécution fluide à chaque étape depuis le moment où les marchandises sont vendues jusqu'au moment où celles-ci arrivent entre les mains de l'acheteur. Et nous devons commencer à collaborer davantage pour exploiter davantage les ressources dont nous disposons tous parce que sinon, il y aura un problème d'efficience. Et nous savons tous qu'un manque d'efficience équivaut à un surcoût pour toutes les parties impliquées. Voilà. J'espère que j'ai pu résumer les enjeux dans les deux minutes qui m'étaient imparties. Je serais heureux d'approfondir davantage. Santosh, oui, vous avez cependant pris trois minutes. Je demanderai aux intervenants de bien vouloir s'en tenir aux deux minutes prévues. Et j'aimerais maintenant donner la parole à Nael O'Neill qui pilote une plateforme pour le commerce électronique transfrontal. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Santosh. Il s'agit, il y a une fête importante en Italie aujourd'hui. Je présente mes félicitations à toutes les parties concernées. Alors, pour la question qui nous est posée, les données sont vraiment la clé du succès, à mon sens. Il y a la question de la qualité des données, mais également de leur transmission. Nous proposons donc des solutions technologiques. Au sein de ma plateforme, nous utilisons du langage naturel pour la classification des codes. C'est un élément extrêmement important parce que sans ce fondement solide, il risque d'y avoir des frictions en termes de conformité. Je ne vais pas répéter ce qui était déjà dit par mes préopinants. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les connaissances, la technologie, l'expérience sont à disposition. Et c'est là, d'ailleurs, tout l'intérêt du comité consultatif de l'UPU. Il s'agit de pouvoir communiquer les données et partager notre expérience via des plateformes. Donc, tout est à portée de main. Merci beaucoup. En effet, tous les détails sont fournis depuis le point de vente. C'est là que vous intervenez. Et tous ces éléments de normalisation prennent alors toute leur importance. Oui, tout à fait. Ces données peuvent être saisies, scannées, améliorées, renforcées pour la validation, qu'il s'agisse d'un DDP, d'un DDU ou d'une autre étape. Il s'agit de travailler sur les API pour améliorer les données et pour veiller à ce que ces données soient le plus propre possible avant d'être inscrites dans l'ITMAT ou dans d'autres types de messages. Oui, en effet, lorsqu'il y a des problèmes de conformité, on se penche immédiatement sur les données pour savoir d'où vient le problème. Et la question est de savoir quel est le point de vue du client final. Dans quelle mesure est-ce que l'expérience du client est importante dans tout ce débat, M. Nyalonil? Je pense que nous devons travailler sur la transparence pour nos clients. Pour moi, c'est une autre clé du succès. Il nous faut utiliser les technologies, les données à disposition pour pouvoir renforcer nos raisons. Les services que nous fournissons sont assez larges. Nous avons des API qui nous permettent de garantir un processus transparent pour le client. Personne n'aime être surpris et il faut donc veiller à faciliter l'expérience tant pour le client que pour les partenaires postaux. Ce sont des vases dominicants. Il faut veiller à ce que l'expérience globale soit aussi fluide que possible. Et à nouveau, les données représentent tout l'enjeu. Je crois que nous devons vraiment nous concentrer là-dessus et c'est ainsi que nous améliorons l'expérience globale. Oui, donc la transparence et le coût de transport de chargement final sont parmi les éléments les plus importants pour les clients. Alors, est-ce que M. Giacot voudrait faire part de son expérience? Oui, tout à fait. Moi, j'achète également en ligne, donc j'ai ma propre expérience de client plus ou moins satisfait. Mais à mon sens, nous devons reconnaître que les informations reçues par un client pour l'exécution de commandes de longue portée n'est pas optimale pour l'instant. Il y a des changements entre les différents prestataires logistiques qui participent à cet acheminement de biens. Il y a également un élément très important, à savoir que 80 à 95 % des éléments logistiques sont gérés par des MPME. Et on l'oublie, souvent, ce sont des entreprises qui disposent de peu de ressources pour les technologies de l'information. Et donc, elles bénéficient d'une intégration insuffisante par rapport aux échanges d'informations qui devraient se faire dans les deux sens dans le cadre de ce processus. Et nous devons trouver une solution à ce problème, notamment dans le contexte du commerce électronique puisque les MPME constituent un acteur important. Paypal, IFTA se fondent sur un certain nombre de concepts. Il faut que ces MPME puissent être raccordés aux autres joueurs, aux autres acteurs plutôt, de ce domaine afin de pouvoir échanger les informations. Il faut qu'en tant que client, j'ai confiance dans le fait que les envois parviendront à destination à un moment prévisible. Et je crois que c'est ce que tout le monde désire en fin de compte. Merci, M. Jaco. Je sais que lorsqu'un client achète en ligne, il y a l'expérience du site en lui-même et puis l'expérience au niveau du dernier kilomètre. Il y a peut-être d'autres étapes qui sont moins visibles pour le client. comment ? Pouvez-vous nous en dire plus, Ignacio ? Eh bien, vous savez, nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Donc, je pense que la meilleure façon d'améliorer l'expérience du client consiste à lui fournir des informations. à nouveau, nous travaillons dans le cadre du commerce transfrontalier. Donc, il y a le point de départ dans un pays, un point intermédiaire et puis ce dernier kilomètre, cette dernière étape. et on se rend compte que dès que l'achat est fait, peu importe, le marché dans le monde, dix minutes plus tard, le client veut déjà savoir où l'achat se trouve. Si on ne voit pas de mouvement durant plus de 15 minutes, on a l'impression que la marchandise ou l'envoi est statique. Donc, pour nous, la meilleure façon d'améliorer l'expérience du client est de bien montrer où l'on en est dans la chaîne et nous cherchons également à bien communiquer. Et pour ce faire, nous fournissons des données, des informations pour dire où l'envoi se trouve et lorsque l'envoi arrive à destination, nous collaborons avec le bureau de poste à destination et nous nous mettons d'accord pour savoir quelles informations seront transmises au client. Nous essayons de fournir le maximum d'informations au client afin qu'il sache exactement à chaque instant où son colis se trouve et c'est, selon moi, la meilleure façon d'améliorer l'expérience client. Nous rencontrons différentes difficultés, bien sûr, et lorsque vous fournissez le maximum de connaissances à ce moment-là, le client peut vraiment avoir une bonne vision d'ensemble de son expérience globale. Je pensais que le client peut alors faire un retour sur un certain nombre d'éléments tangibles en termes de durée d'acheminement, etc. Merci, M. Meyer. Vous avez évoqué le partage d'informations pour l'amélioration de l'expérience des clients, mais lorsqu'il y a différentes parties, une transaction, la communication entre ces dernières est également importante. Mme Gana, Modresco, pouvez-vous évoquer votre expérience en Ukraine en la matière, notamment en ce qui concerne les achats sur un site web et une distribution dans le cadre de la partenaire publique-privé? Cette question est très importante parce que notre API doit... Alors, cette question est très importante. Notre API doit comprendre toute l'information dont les clients ont besoin et permettez-moi d'ailleurs, en passant, de souligner que nous devons travailler à intégrer les API, mais les expéditeurs appliquent certains critères pour le choix des prestataires derniers kilomètres, etc. Ils ont des intelligences artificielles pour choisir le bon prestataire selon les besoins, colis perdus, demandes, etc. Donc, nous avons déjà l'expérience des signataires finales et nous devons fournir toutes les informations pour lesquelles ils dépendent de nous. Donc, nous devons pouvoir faire un suivi à tout stade du transport. Ensuite, des douanements. Dans notre expérience, il faut 20 minutes pour la consolidation. Donc, le suivi doit être en place sur la plateforme et si vous avez des questions concernant l'échange à pays, s'il vous manque des informations, c'est déjà un échec. Donc, c'est pour ces raisons que nous travaillons avec tous les cas pays avec les clients pour impliquer les clients dans la communication pour que les clients puissent savoir où se trouvent les colis. donc il s'agit vraiment d'échanger avec le client. Merci. C'était un très bon argument, donc il faut une visibilité pour que le client puisse de chez lui voir les colis acceptés de chez lui. Il est très important donc de faire en sorte que cette expérience soit entièrement fluide. Nous allons en parler la prochaine session lorsque nous parlerons de la conformité des données. Donc, M. Lanz, est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur ce trajectoire client? Oui, alors, de très importants points ont déjà été soulevés mais d'une très bonne expérience n'est possible qu'à travers une approche collaborative comme plusieurs l'ont déjà dit avant moi. Il s'agit de savoir comment échanger toutes les données tout au long du processus comme l'avait déjà dit Ignacio et donc c'est ce que nous faisons déjà en quelque sorte. La plupart des clients ne s'intéressent qu'au dernier kilomètre ils veulent savoir quand le colis sera livré mais ce n'est possible que si nous avons une visibilité sur toute la chaîne logistique mais la bonne nouvelle c'est que l'infrastructure les normes sont déjà en place pour ce travail d'ailleurs Walter nous a lancé un défi tout au début il a raison il y a de très bonnes choses qui se passent autour de nous il y a moyen d'améliorer l'itinéraire il y a tous les acteurs en place mais il faut connecter les données c'est ce à quoi nous attelons dès à présent d'ailleurs et vous aviez parlé d'un problème aux douanes agences gouvernementales l'application de la réglementation c'est souvent en raison de ces obstacles là que nous nous pouvons assurer une pleine transparence mais c'est en train de changer nous avons participé à plusieurs échanges à ce sujet avec les agences en douane à la frontière pour parler du droit de la transparence visibilité tout au long de la chaîne logistique y compris au passage de nombreuses frontières aux douanes pour que le colis puisse traverser cette frontière donc il y a de très bonnes expériences dont nous pouvons déjà vous faire part et je pense que ces prochaines années il y aura de très nombreux développements dans ce domaine merci beaucoup c'était très enrichissant donc de plus en plus de données et de plus en plus de transparence et de demander il faut trouver un équilibre entre le partage des données et savoir combien de données ou dans quelle mesure l'ensemble des données doivent être partagées donc il y a différents défis en matière de conformité réglementaire non seulement au niveau des transactions mais aussi dans l'échange avec les opérateurs postaux les secteurs privés à travers les géographies en matière de délai le temps qu'il faut pour travailler avec les différentes entités comment est-ce que vous mettez en place des relations commerciales en tenant compte des complexités des échanges et en outre comment appliquez-vous les différentes règles réglementations en matière de protection des données qui changent beaucoup selon les différentes réglementations des différentes lois donc peut-être que vous pourriez commencer par répondre à cette question monsieur Carlson oui d'ailleurs c'est un de mes sujets préférés échanges entre les différents gouvernements et agences donc il y a déjà une ébauche de réglementation avec le Royaume-Uni et l'Union Européenne par exemple auquel Walter faisait référence avec des nouveaux changements qui rend le commerce et la conformité plus complexes mais c'est ce qui le rend possible aussi c'est pour ça que j'appelle ça le commerce mondial 2.0 donc je pense que l'on pourrait ne plus parler de commerce électronique parce que c'est devenu la norme c'est le commerce tout court dorénavant donc ce que nous constatons à l'heure actuelle c'est que les accords de libre-échange les accords techniques comprennent des dispositions sur la manière dont on traite les données et aussi les mesures pour améliorer l'expérience des clients des contrôles à la frontière et améliorer toute la trajectoire la rendre beaucoup plus fluide à travers une intégration commerciale et cela ne peut se faire qu'avec les données avec un accès aux données donc il faut on pensait avant que les frontières étaient à certains endroits du territoire mais non cela commence dès que l'on prend le téléphone dès qu'on passe la commande maintenant donc avec la réglementation beaucoup peut être fait il y a déjà des solutions techniques les normes sont en place l'infrastructure est déjà en place nous parlons beaucoup des PME qui participent au commerce ils utilisent l'infrastructure la même infrastructure que tous les autres donc connectons-nous tous pour faire en sorte que nous atteignions ce commerce 2.0 et faisons en sorte d'échanger toutes les données de les rendre disponibles à toutes les agences gouvernementales donc en ce qui concerne ce commerce transfrontalier est-ce que vous pensez que l'UPU peut jouer un rôle plus important de l'UPU de leadership oui bien sûr nous avons parlé par exemple de la distribution des derniers kilomètres le travail des opérateurs postaux mais le réseautage devenait très important les opérateurs postaux ont déjà ce système en place donc il faut que tous se connectent à l'UPU et l'UPU doit avoir un rôle directeur parmi les organisations l'OMD et autres auprès de nombreuses grandes organisations nous en avons déjà parlé nous devons faire en sorte que cela se fasse et c'est possible avec la technologie que nous avons avec les différentes applications et les moyens de connexion des données donc nous devons connecter les données utiliser les normes pour faire en sorte que tous puissent participer y compris les économies émergentes et pour que les opérateurs postaux de ces pays puissent jouer un rôle de leadership pour que cela soit possible donc est-ce que vous pourriez Ghana nous parler de votre expérience avec les différentes agences de réglementation et comment est-ce que vous pensez que l'UPU peut participer et contribuer à ces différentes activités alors nous sommes un nouveau membre de cette communauté nous devons remplir beaucoup de différentes conditions des différentes exigences nous avons joué un rôle important de conformité au niveau du gouvernement nous avons beaucoup de travail à faire donc dans le domaine de la réglementation et nous vous dit gouvernement nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire en sorte que nous pouvons pour connecter les opérateurs postaux et les différentes entreprises car à ce stade les liens avec le gouvernement ne sont pas si robustes donc il nous faut améliorer les différents processus de dédouanement entre les entreprises et les opérateurs postaux différents entrepôts en douane doivent être mis en place en Ukraine donc nous avons beaucoup de travail à faire et nous devons juste trouver le moyen de faire que cela soit possible donc pourriez-vous ensuite nous parler Ignacio de la situation en Amérique centrale en Amérique du Sud oui alors je dirais que ce qui est important c'est que les postes comprennent et adoptent des règles claires pour ce qui est du partenariat privé ensuite le secteur privé doit donner de bonnes informations de qualité aux différentes agences en douane pour que les agences puissent faire le nécessaire pour vérifier que tout est conforme donc il faut une communication entre les postes et le secteur privé c'est vital et il faudrait également que ceux-ci discutent des améliorations possibles avec les agences de réglementation car parfois les agences de réglementation peuvent évoluer il faut communiquer de manière appropriée polie et donc il faut suivre les nouvelles tendances évolution du marché donc les nouvelles propositions pourraient être faites aux agences de réglementation il est également très important de faire en sorte que les postes dans le cadre de leur obligation de service universel desservent tout le pays et doivent avoir donc les moyens de couvrir les frais supplémentaires encourus donc ils doivent pouvoir remplir ce mandat et avoir les moyens donc les acteurs du privé peuvent fournir beaucoup d'informations beaucoup de données à cette fin pour aider les opérateurs postaux mais d'après mon expérience certains pays ne tirent pas partie des avantages qu'ils ont par exemple pour le monopole pour la distribution de certains colis et petits colis donc ils ne tirent pas partie de l'avantage qu'ils ont de leur monopole dans certains domaines donc là je pense qu'un partenariat privé public pourrait être bénéfique merci alors ce sont les agents de réglementation qui doivent également définir leurs priorités dans les pays la chaîne logistique dépend de son maillon le plus faible vous avez beaucoup d'expérience à travers toute la chaîne logistique toutes les transactions quels sont les principaux défis réglementaires et quel est le rôle que vous pensez que l'UPU doit jouer dans ce cadre et bien merci je vais commencer avec les transactions transfrontalières alors je pense que le transport commerce électronique participe au plus grand jeu de chaîne depuis des décennies on pousse les données dans la chaîne mais la chaîne est parfois rompue donc il faut que nous tournions vers l'avenir ce qui est dans une boîte doit pouvoir être identifié toutes les données disponibles à travers la chaîne pour prendre des décisions fiables il la vaut pour toutes les agences de réglementation qui participent aux procédures transfrontalières et autres il y a des normes disponibles donc ce n'est rien d'impossible que je propose alors l'UPU a-t-il un rôle à jouer dans ce domaine et bien oui potentiellement mais je pense que c'est plutôt un exercice pour les LST GSO et autres mais il y a un élément de la réglementation dont nous n'avons pas encore parlé c'est de la distribution dans des environnements urbains de ville il y a de plus en plus de réglementations pour la distribution des colis ici du commerce électronique dans ce genre de contexte urbain il semblerait que l'on cherche une consolidation des flux de ces marchandises et pour cela il faut une collaboration accrue entre les entités publiques et privées qui participent au transport de ces marchandises vers les villes à l'intérieur des villes et qui transportent également les articles renvoyés les retours et ces flux là souvent on n'en tient pas à ses comptes je ne pense pas que l'UPU puisse vraiment jouer un rôle dans ce contexte là car il s'agit plutôt d'un contexte ou d'une question qui doit être gérée par les opérateurs nationaux et les opérateurs postaux également qui doivent collaborer et faire en sorte que l'expérience client soit améliorée donc en travaillant de manière plus judicieuse qu'à présent merci beaucoup donc ce sont les pays les opérateurs postaux qui doivent être ouverts et travailler de manière enthousiaste entre eux donc en tant que acteurs dans le domaine du frais vous pouvez choisir de collaborer avec certains ou pas mais vous êtes-il arrivé de ne pas savoir où se trouve un colis les règles réglementations dans les pays et aux douanes changent en permanence donc comment pensez-vous que les réglementations globales la protection de la vie privée la transparence et les prix entrent en jeu donc comment est-ce que vous gérez et aborder toutes ces questions au Nihal merci beaucoup Santosh et bien je crois que ce qui est essentiel c'est que avec les réglementations pour les EAD c'est que il faut tenir compte du fait que la réglementation change en permanence il faudrait que les réglementations se dirigent tous dans la même direction donc en tant d'un point de vue du leadership dans notre expérience la dernière décennie les acteurs du service postal et les LSE ont été liens avec les petits marchands car les défis pour les MPME c'est que le système de droit de douane est très complexe vous devez comprendre au Royaume-Uni la réglementation de 27 différents pays donc cette normalisation de l'EOSS a été extrêmement bénéfique pour les pays mais pour améliorer les ventes avant le Brexit nous avions peur de nombreuses entreprises ont réduit les ventes transfrontalières en raison des complexités ou des complexités que l'on s'imagine exister au niveau des droits de douane et des taxes donc cette complexité est essentielle pour le réseau et pour l'expérience de tous il faut donc pouvoir éduquer ces opérateurs pour ce cela permettra un meilleur développement socio-économique plus de revenus et permettra à ces entreprises de croître et soutenir ces économies ensuite au niveau technique nous avons fait face à de très importants défis tout basé sur les réglementations et les lignes directrices de l'OMD mais avec l'apprentissage des machines l'intelligence artificielle nous pouvons aborder certains défis pour ce morceau essentiel d'harmonisation que nous devons mener donc nous travaillons avec l'ICS2 des différents langages pour aller en ce sens les vendeurs traditionnels utilisent un langage naturel et non pas le langage des douanes et c'est là où il y a conflit entre les vendeurs et les douanes donc il faut utiliser technologie l'intelligence artificielle pour résoudre ces problèmes qui sont à très grande échelle c'est essentiel comment le faire et bien c'est un défi c'est formidable que nous ayons pu développer les technologies ces dernières années cependant la procédure est extrêmement complexe même au niveau des prix les directives dépendent d'accès à toutes les informations concernant les différents droits de douane de taxes etc mais la technologie c'est vraiment important pour le passage à l'échelle alors merci beaucoup nous parlons de droit de douane de taxes et autres récemment sept pays ont téléchargé toutes leurs réglementations en matière de protection des données privées et autres c'est un grand défi parce que l'UPU travaille avec d'autres pour consolider des politiques et des directives donc vous pour que vous en tant qu'acteur du secteur privé ne soyez pas obligé d'aller dans des centaines de pays recueillir ces données donc ensuite en ce qui concerne cette durabilité c'est un problème mondial auquel nous faisons tous face et tous ont un rôle à jouer dans ce domaine donc nous vous demandons de répondre en une minute seulement car nous manquons de temps donc pouvez-vous commencer pour nous dire ce que vous faites en matière de durabilité pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour la planète Nihal et bien tout d'abord je pense que si nous pouvons éliminer la friction avoir plus de transparence permettre aux colis d'aller de A à B aussi rapidement que possible je pense que ça c'est essentiel en ce qui concerne la collaboration entre les postes nous en avons déjà discuté si je ne m'abuse si quatre ou cinq véhicules postaux commerciaux livrent les colis pourquoi ne peuvent-ils pas échanger les données leur expérience du dernier kilomètre pour collaborer de manière plus efficace et réduire les émissions de carbone et là ça en revient également aux données transparence normalisation à travers les technologies pour pouvoir communiquer entre nous et pour saisir les opportunités commerciales je crois que c'est vraiment là la clé du succès merci vous avez parlé aussi des processus EAD qui nécessitent aussi beaucoup de paperasse vous avez parlé de la collaboration des opérateurs pour la livraison en dernier kilomètre c'est vrai pourquoi si différents opérateurs viendraient-ils chez nous livrer des colis chaque jour oui meilleure collaboration donc Ghana pouvez-vous nous donner votre avis sur la durabilité oui nous devons partager cet espace combiner les colis si nous pouvons essayer de livrer ensemble le plus rapidement possible ce serait très utile et en Ukraine nous essayons de réduire nos émissions de carbone donc il faut améliorer la durabilité c'est ce qui est important pour le transfrontalier mais aussi pour le local nous avons une stratégie également pour avoir plus de scooters électriques et de véhicules électriques mais en raison de la guerre il est difficile d'avoir plus d'appareils électroniques nous voulons optimiser tous les efforts pour la distribution dernier kilomètre nous devons nous unir en général pour cette livraison dernier kilomètre et pour la distribution transfrontalière oui alors tout ce dont vous parlez est très important et la sensibilisation du client est très important parce que ce eux demandent cette consolidation ça pourrait être plus facile mais il faut trouver un compromis entre ce que demande le client et ce que nous nous pouvons faire donc comment est-ce que vous Nial essayez d'atteindre Ignacio pardon les objectifs en matière de durabilité nous essayons de prendre plusieurs mesures de l'origine c'est très important pour essayer de faire en sorte que les biens les marchandises interdites ne soient pas envoyés à destination parce que si vous les envoyez et que c'est ensuite renvoyé à l'expéditeur votre empreinte carbone ne sert à rien donc il faut que nous puissions détecter les colis ce que contiennent les colis les colis qui contiennent des marchandises interdites ensuite il faut améliorer la qualité des informations pour ne pas qu'il y ait de fausses livraison à la destination donc nous travaillons avec les structures postales et les agents du secteur privé pour avoir un bon adressage pour éviter les erreurs pour ne pas qu'il y ait trois ou quatre tentatives de distribution ensuite Jaco je vous donne la parole soyez prêts s'il vous plaît oui alors je suis d'accord moi aussi avec la consolidation des flux et ensuite il y a deux trois choses relativement aux expéditeurs aux marchands donc nous ne voulons pas tous ces boulet d'étranglement aux frontières ok consolider le plus possible pour la distribution ça c'est un des éléments que je soulignerai et aussi leur envoie les retours est-ce que vous pouvez éviter que le client reçoive et renvoie des biens ce serait un grand pas en avant pour la durabilité ça ça doit venir plutôt du vendeur pas tant c'est pas tant du ressort des agences logistiques mais ce serait un grand pas en avant en matière de durabilité alors tous jouent un rôle dans le domaine de la durabilité alors monsieur Lars Carlson qu'auriez-vous rajouté alors oui en tant qu'un des plus grands transporteurs du monde c'est un de nos principaux objectifs et d'ailleurs à ce stade notre premier conteneur vert est en route depuis Copenhagen et je veux également souligner ce que Neil a dit tout à l'heure nous savons qu'en grande partie les empreintes carbone sont plus profondes autour de la frontière donc un mouvement plus fluide plus intégré nous met d'accord sur la consolidation et l'échange des données pour ne pas que ces arrêts en frontière soient trop longs ce qui crée une empreinte carbone trop importante pour tout ce concerné nous devons également mesurer un peu plus pour mieux optimiser et mieux collaborer pour que cela soit possible merci donc définir et concevoir l'approche nécessaire pour atteindre nos objectifs en matière de durabilité donc je vais donner la parole maintenant à notre collègue Walter pour ses conclusions et pour annoncer le prochain webinaire le mois prochain également Walter vous avez la parole merci beaucoup sans toche pour ce très bon webinaire alors il me reste une ou deux minutes et je voudrais en profiter pour souligner deux ou trois points en conclusion l'harmonisation des données de l'échange des données est essentiel l'unification des réseaux et des applications semble avoir semble être un des rôles clés que peut jouer l'UPU l'interconnectivité entre les réseaux existants entre les opérateurs désignés et les acteurs du secteur postal et énergie en tant que prestataire de solutions de services qui fournissent des solutions est essentiel et donc l'interprète s'excuse mais le son coupe donc nous voulons que les les acteurs du secteur postal et l'énergie s'engagent à travers de la plateforme de l'UPU pour discuter des problèmes auxquels nous sommes confrontés au niveau du frais et du transport international donc le 12 septembre nous allons organiser un nouveau webinaire et cette fois-ci nous allons parler des zones postales paritaires nous allons donc nous parler des infrastructures existantes notamment les zones libres et voir comment nous pouvons utiliser différentes données électroniques harmonisées et informations spécifiques à travers les opérateurs désignés pour ériger des bureaux d'échange dans ces zones libres donc merci beaucoup à tous félicitations chers participants je vous rends la parole sans toche l'interprète c'est que s'il manquait des informations le son coupait dit l'interprète donc désolé nous n'avons pas eu le temps de prendre les questions mais avec Véronica nous allons essayer de répondre aux questions que vous nous enverrez nous remercions toute l'équipe du secrétariat et n'hésitez pas à envoyer vos questions merci à tous de nous avoir aidé à organiser ce séminaire donc je me réjouis de vous retrouver le 12 septembre pour notre prochaine série dans le cadre de cette série de webinaires merci beaucoup et bonne journée à tous et bonne journée Merci.